Et coucou mes cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la première fois que je fais ça. C'est un haul gender reveal parce que vous savez que dans quelques jours on va faire une gender reveal avec Roro et notre famille du coup pour qu'on découvre tous ensemble si le petit baby que j'attends c'est un garçon ou une fille, donc on n'est pas du tout au courant. Le gynéco a mis le petit secret dans une enveloppe et je l'ai apporté hier à la décoratrice. Du coup ça va être un truc de ouf. Rien que le fait de l'apprendre tous ensemble ça va être incroyable. Et bien sûr je vous ferai un réel ou je vous l'annoncerai. Pour ce qui est de l'événement il va y avoir plein de prestataires mais il y a également des choses que je vais faire moi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pour ce que j'ai commandé sur internet je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et pour tout ce que j'ai acheté en magasin, si je trouve les liens je vous les mets, sinon tant pis je vous laisserai aller regarder chez vous dans votre magasin. A part ça n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, d'ailleurs je vous poste plein 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 de contenu en ce moment. Bon beaucoup de contenu baby parce que c'est le début, on est trop 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 content. Mais bien sûr je continue de créer le même contenu qu'avant, mode, lifestyle, beauté, voyage, etc. Ça ça ne change pas. C'est parti parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Oups. Attendez je ramasse mes petites bêtises que j'ai fait. Du coup dans cette vidéo il y aura du Autour du gâteau, le clair, Jiffy et la foirefouille. On va commencer avec Autour du gâteau, d'ailleurs c'est une collaboration commerciale avec eux. Je les remercie, ils m'ont envoyé plein 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 de produits. Si jamais vous avez une fête, un événement, quelconque chose à fêter, n'hésitez pas à aller sur leur site. Il y a plein de choses de pâtisserie et sur différents thèmes. Franchement vous allez adorer. Moi clairement tout ce que j'ai pris je trouve ça incroyable. Il y a énormément de choix donc c'est sûr que vous allez trouver votre bonheur. Je vous mettrai le lien du coup dans la barre d'infos. C'est arrivé très bien emballé et tout est nickel. Alors on commence avec ceci. A chaque fois je vous montrerai en gros plan. Ce sont des petites assiettes donc en forme de ballon de baudruche avec marqué Oh Baby. Donc là il y en a 6 à l'intérieur. Nous personnellement ça va être un goûter la John de Reville. Donc on va pas être assis, tout le monde à table. Mais en fait j'avais besoin de petites assiettes comme ça. Pas pour manger à l'intérieur mais pour mettre les petits gâteaux en présentation. Donc voilà il y aura des présentoirs que je vais vous montrer juste après. Mais également je pense que c'est bien de mettre ces petites assiettes en forme de ballon de baudruche. Très mignonne et qui vont totalement dans le thème. Parce que les couleurs ça va être dans les tons beige, doré, khaki et terracotta. Du coup voilà là c'est beige et doré, nickel. Franchement j'ai trop trop hâte de vous montrer le rendu, les préparations et tout. Parce que je pense que je vais vous faire une vidéo du coup John de Reville le jour même. Où je vais vous montrer l'organisation etc. Du coup comme je vous ai dit je compte faire des petits trucs, des petits gâteaux. Et notamment des muffins cupcakes. Et du coup j'ai pris des petites décorations en pâte à sucre du coup en lien avec les baby. Trop trop beau. Il y en a 16 par paquet. Donc voilà je pense que ça peut être trop joli posé sur une petite crème de cupcake comme ça. C'est des petits détails mais c'est incroyable. Ensuite on reste dans les petits pieds. Ce sont des sortes de petits vermicelles. Et du coup rose et bleu pareil. Je sais pas encore sur quoi je vais les mettre mais c'est trop mimes. J'adore. Du coup voilà c'est plein de choses comme ça que vous pouvez retrouver autour du gâteau. Donc trop cool. Ensuite on reste dans les vermicelles un petit peu décoration pour mettre par dessus les cupcakes, donuts etc. J'ai pris celui-ci. Donc regardez comme c'est trop mignon. Donc ça c'est plus dans le thème des couleurs parce qu'il y a du doré, du blanc etc. Et donc voilà des petites perles, des petits bâtonnets dorés. Enfin des perles de différentes tailles. Quand j'avais 14 ans je faisais plein de petits cupcakes. J'ai toujours adoré faire ça du coup j'ai trop hâte d'être le jour J. Pour rester dans les cupcakes du coup j'avais besoin de caissettes comme ceci. J'ai pris des marrons avec des pois blancs. Je les imaginais plus petites que ça mais au final tant mieux puisque le moule que j'ai c'est comme ça. Mais après on n'est pas obligé de le mettre dans un moule. On peut directement le mettre au four je pense. Voilà donc là il y en a 60 à l'intérieur. Et après j'en ai pris des comme ceci. C'est des blanches avec des petites étoiles dorées. Donc trop dans le thème. Et du coup il y en a 50. On continue. Alors j'ai pris ce paquet de crème au beurre. C'est pour mettre sur les cupcakes vous savez la petite crème qu'il y a dessus. Ouais donc je pense qu'il faut juste rajouter de l'eau, du beurre. Au moins ça va me faciliter parce que j'ai tellement de choses à faire. Vous avez plusieurs packs donc que ce soit cupcakes, donuts, enfin plein de choses. Donc moi j'ai pris celui-ci. Et du coup j'ai pris également le donut. J'ai le moule à donut chez moi donc c'est trop cool. Voilà c'est une préparation. Je crois qu'il faut rajouter de l'eau et de l'huile si j'ai bien compris. Mais ça je regarderai mieux directement le jour J. Une petite préparation comme ça de 500 grammes. Je vous en dirai des nouvelles si jamais c'est cool. Mais en tout cas ça a l'air bien et je pense que ça va me faciliter la vie. Ensuite j'ai pris un arôme alimentaire chocolat noisette. Donc ça je me dis peut-être dans la crème au beurre faire moitié nature ou vanille par exemple. Et l'autre moitié chocolat noisette ça peut être sympa. Donc voilà il y a ça également sur autour du gâteau, des petits arômes. Ensuite ça c'est trop stylé regardez c'est du sucre pailleté comestible. Ça c'est vraiment incroyable. Bon je ne veux pas en mettre de partout. Mais sur les petits gâteaux. Admettons je fais un petit cookie glaçage chocolat blanc saupoudré de petites paillettes comme ça. Incroyable j'ai trop hâte. Hop et dernière chose que j'ai pris sur autour du gâteau c'est un petit présentoir à cupcake comme ceci. Donc à monter mais ça doit être très très simple à faire. Et du coup 3 étages 34 cm. Et niveau couleur on est totalement dans le thème. Pour mettre en avant mes petits cupcakes. Et dans la petite commande j'ai eu un petit stylo comme ceci avec marqué autour du gâteau. Du coup voilà c'est tout pour autour du gâteau. On va passer maintenant à Leclerc. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça à Leclerc. Mais c'est totalement dans le thème du coup je l'ai pris et ça peut être super sympa. Bon par contre ce n'était pas donné. Je vais vous montrer en fait c'est une sorte de petit cadre comme ça avec un body à l'intérieur. Et en fait c'est pour mettre des pronostics. Donc soit vous pouvez vous en servir comme livre d'or et chaque invité écrit dessus. Soit moi ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Vous pouvez accrocher ou poser. Et donc le jour de l'événement je vais le poser sur une table. Et en fait chaque invité va avoir un petit body comme ceci. Et je pense que je vais peindre la moitié en rose, la moitié en bleu. Comme ça chaque invité prend son pronostic. Donc s'il pense que c'est une fille ou un garçon. Il note son petit prénom au feutre blanc que je vous montrerai après que j'ai acheté. Et il le glisse à l'intérieur. C'est comme une sorte de tirelire où vous glissez à l'intérieur. On verra bien ressortir le nombre de body bleu et le nombre de body rose qu'il y aura à l'intérieur. Bon par contre comme je vous ai dit ce n'était pas donné. C'était quand même 24,99€. Mais bon je trouve l'idée sympa. Puis après c'est un cadre qu'on peut accrocher en souvenir du coup dans une chambre ou autre. Ça commence à être le bordel vers là-bas. J'ai un peu rangé. Ensuite chez Jiffy. Donc ça je l'avais pris il y a un moment quand même. Une fontaine à boissons. Je vais dire parce que du coup à l'intérieur il y a le petit robinet. Une petite fontaine à boissons. Ça peut être sympa du coup à mettre sur le buffet. Je trouve ça plus joli que d'avoir une bouteille ou autre. Donc voilà. C'est des 3,7 litres je crois. 3,8 litres. Je crois que je ne les avais pas payés très cher. Au début quand je vous ai dit la liste des magasins j'en ai oublié deux. Donc premièrement c'est Tiger. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit magasin. C'est un petit magasin qui fait une sorte de labyrinthe. Et avec plein de petits trucs sympas. Et du coup moi j'ai pris ceci. Hop. C'est des petites cups comme ceci. Donc il n'y avait que bleu. Il n'y avait pas rose. Donc j'ai pris que celle-ci. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a d'autres choses. Vous allez voir qu'il y avait rose et pas bleu. Donc du coup ça compense. Et en fait je vais mettre des petites cups comme ça. Des petites cups comme ça de popcorn. Puisque je n'ai pas trouvé les boîtes à popcorn. Et un peu de partout. Donc ça ce ne sera pas individuel. Mais un peu à plusieurs endroits dans le buffet. Des petits trucs de popcorn à piocher. Je pense que ça peut être sympa. Et je vais peut-être même les customiser. Pour que ce soit encore plus mignon. Ça je me souviens du prix. Parce que je l'ai acheté hier. C'était 4 euros les 6. Donc quand même ce n'est pas donné pour des petites cups. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la gender reveal ? Et ensuite l'autre magasin que je n'ai pas cité. C'est Sostrain Greens. Je ne sais pas si vous connaissez. Et si ça se dit comme ça d'ailleurs. Pareil c'est un petit magasin à labyrinthe. Et j'aime trop. A chaque fois je passe à l'intérieur. Il y a plein de trucs créatifs. Vous pouvez retrouver tout dans ce magasin. Et pas très cher. Et en fait j'ai pris des petits rubans. Rose, bleu et beige. Donc le beige est celui qui va le plus dans le thème des couleurs. Mais après du coup rose et bleu pour filles et garçons. Ça va aussi très bien. Donc c'était pas cher. Je crois que c'était 98 centimes celui-ci. Pareil pour le bleu. Et celui-là il n'y avait pas écrit. En fait je pense que je vais m'en servir pour customiser. Des petits bâtonnets de sucettes. Des choses que je vais vous montrer juste après. Ou même des petites coupelles à popcorn. Je peux entourer. Faire un petit nœud pour mettre ma petite touche personnelle quoi. Et maintenant on va passer à la forfouille. Donc la forfouille c'est ce que j'ai le plus pris. En fait je me suis rendue dans un magasin à la forfouille qui allait bientôt fermer. Et du coup il liquide et tout. Donc j'ai eu tout à moins 50%. Et là actuellement c'était moins 70. Mais je pense qu'il n'y a plus rien. Enfin je ne suis pas retournée. Mais du coup j'ai eu tout à moins 50%. Et c'était grave intéressant. Au total de tous mes achats j'en ai eu pour 110 euros je crois. Mais sinon j'en aurais eu pour 220. Enfin vous imaginez à quel point ça monte vite les trucs de déco comme ça. Du coup j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer. Pour le petit buffet je vous ai parlé de bonbons. J'ai acheté des bonbonnières comme ceci. Donc là c'est la petite avec trois étages. Je vais vous la montrer déballée. Elle est comme ceci. Bon par contre elles sont super sales. Je ne sais pas pourquoi. Enfin c'est des petites peluches qu'il y a dessus. Pourtant c'était dans la boîte. Mais voilà je vais tout bien les nettoyer. Et c'est trop mignon. Du coup en verre ça fait super classe. J'ai trop hâte de mettre des petits bonbons roses et bleus à l'intérieur. Et l'autre que j'ai prise c'est celle-ci. Donc c'est la plus grande version avec deux étages. Et donc qui est un peu plus grosse. Celle-là ça peut être bien pour mettre les chamallows par exemple. Et la voici. Pareil. Plein de peluches dessus. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je nettoie tout ça avant de mettre des petits bonbons à l'intérieur. Trop belle. Dans mon buffet je compte faire des citronnades maison et également mettre de l'eau. Du coup j'avais besoin de petits récipients pichés. Enfin carafe. J'avais besoin de carafe disons pour le mettre à l'intérieur mais qui était assez mignonne. Regardez celle que j'ai trouvée. Grave dans le thème un petit peu bohème. J'en ai pris deux beiges comme ceci. Et j'en ai pris également deux roses. Et il n'y avait pas bleu. Je suis dégoûtée. Mais du coup il y aura des roses et des beiges. Comme je vous le disais tout à l'heure. Ça compense les autres trucs bleus qu'il n'y avait pas en rose. De l'eau et de la citronnade. Ensuite j'ai pris des flûtes comme ceci. Donc par boîte il y en a douze. Et du coup j'ai pris quatre packs. Ça fait 48 flûtes. Donc je pense que ça va le faire. C'est en verre. Parce qu'au final celle en verre elle revenait moins chère que celle en plastique. Je crois que le lot c'était 8,99€. Moins 50%. Du coup ça revenait pas du tout cher. Bon après il va falloir juste que je stocke tout ça. Mais ça me resservira pour des anniversaires. Des mariages. Enfin des mariages. Un mariage. Le fait que ce soit en verre je trouve ça encore plus sympa. Ensuite j'ai pris un présentoir à gâteau comme ceci. Alors il va pas y avoir un gros gâteau. Ça peut être sympa de les mettre dessus. Il y aura également des sablés. Donc peut-être voilà. Poser comme ça et mettre plein de petits gâteaux à l'intérieur. Je trouve que ça ressort mieux que de le mettre dans une petite assiette blanche ou un plat tout simple. Ensuite j'ai pris des petits colorants alimentaires. Donc j'ai pris le rose poudré et le turquoise. Niveau couleur. Donc un bleu, un rose. Pareil donc pour les petits glaçages. Deux petits colorants en poudre. Parce qu'avant j'utilisais ce liquide. Enfin j'ai jamais testé en poudre. Il faut que je teste. Mais avant j'utilisais ce liquide. Et après ça finit sur les doigts. Et ça part pas. C'est énervant. Donc je me suis dit je vais tester cela. En plus c'est fabriqué en France apparemment. Donc nickel. Ensuite j'ai pris ceci. Alors c'est la première fois que je vais faire ça de ma vie. Glaçage royal blanc. Pareil je pense qu'il faut rajouter des petites choses dedans. De l'eau. Ouais voilà. Juste ceci et l'eau apparemment. Séchage rapide. On verra ce que ça donne. Je me lance dans un truc. Mais je suis trop contente. C'est pour mon petit baby sa première fête. Ensuite j'ai pris ceci. Donc c'est un set apéritif. Mais moi du coup je vais mettre des trucs sucrés à l'intérieur. Il y a les petites coupelles. Et en fait il y a une planche en dessous. Donc c'est super bien emballé. Je vais vous montrer sur la photo. Vous verrez beaucoup mieux. Donc voilà la petite planche et les petits récipients. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais je vais trouver. J'ai pris des pâtes à sucre comme ceci. Par contre elles m'ont l'air super dures. Je ne sais pas si c'est normal ou alors c'est que c'est juste qu'elles datent d'il y a super longtemps. Il y a marqué date limite. Pourtant mars 2024. Ou alors c'est normal que ce soit dur. Et après en la malaxant ça sera molly. Mais du coup voilà j'ai pris une bleue et une rose. Et je compte faire des petites formes dessus. Pareil pour décorer les petits gâteaux. Et pour faire les petites formes par exemple j'ai pris ceci. C'est des petits tampons en forme de cœur. Donc voilà j'étale. J'appuie. Je presse. Et ça fait des petits cœurs. Donc voilà à tester. Ensuite j'ai pris des dessous de gâteaux comme ceci. Donc pareil pas pour mettre un long gâteau. Mais pour en mettre plusieurs petits. Je trouve ça joli. Ça rajoutera des petites touches de doré. Donc de base c'est pour les bûches. Mais je m'en servirai pour autre chose. Ensuite j'ai pris des petits bâtonnets à glace comme ceci. J'ai une idée en tête. J'aimerais faire donc des roulés. Vous savez par exemple les roulés au chocolat. Coupés en tranches. Et donc avec un petit pic comme ceci. Une sorte de sucette roulée. Et également des mini gaufres. Avec du coup pareil le petit bâton. Le petit bâtonnet à sucette planté dedans. Et ça je pense que je vais les personnaliser avec des petits nœuds. Pour que ce soit encore plus joli. Ensuite j'ai pris des cœurs. Un petit peu effet lin. Ça c'est vraiment de la déco. Mais j'en ai profité qui est moins 50% pour craquer quoi. Et du coup il y en a 24 à l'intérieur. Attendez parce que tout à l'heure j'ai écrasé des choses. Ensuite j'ai pris deux lots de trucs comme ceci. Donc en fait c'est des marques place. Donc normalement c'est pour marquer quelle personne va être assise où. Mais moi en fait je vais les placer devant chaque plat à gâteau que j'ai fait. Écrit par exemple si c'est des muffins au chocolat. Avec marqué muffins au chocolat. Muffins au chocolat c'est assez facilement reconnaissable. Mais s'il y a des trucs un peu plus complexes. Par exemple vérine, fruits de la passion. Au moins ils savent ce que c'est. Ensuite j'ai pris ceci. Alors je ne sais pas encore si je vais le faire mais je pense. Parce que j'ai une machine à barbe à papa. Du coup j'ai pris du sucre bleu et du sucre rose pour faire du coup des barbe à papa. Ça peut être sympa. Je vais mettre une petite table où chacun peut même se faire sa propre barbe à papa. Ça peut être sympa. Donc arôme barbe à papa et arôme coca. Ensuite j'ai pris un feutre permanent blanc ardoise. Donc comme ça je vais pouvoir écrire sur les petites étiquettes que je vous ai montrées avant. Et du coup j'ai pensé aussi pour les petits body de pronostics dans le cadre que je vous ai montré au début. Ça peut être sympa pour écrire son petit prénom. Ensuite j'ai pris des lettres. Alors il n'y avait pas pour girl. Il n'y avait que boy. Donc j'ai pris le B, le O et le Y. Posé ça peut être sympa. Je verrai ce que je vais faire. Et du coup elles font 15 cm à poser ou à coller. Il y a écrit. J'étais dégoûtée qu'il n'y avait pas girl. Ensuite j'ai pris de l'eau de serviettes comme ceci. C'est les versions petites. Parce que du coup vu que je ne compte pas mettre d'assiette et manger. Enfin plus avoir des petits gâteaux tout simples à manger debout. Je me suis dit qu'il nous fallait des serviettes quoi. Au moins tu prends ton petit gâteau, ta serviette. Donc voilà. Là il y en a 40. Elles sont du coup beiges. Et j'en ai pris de l'eau. Ensuite j'ai pris ceci pour du coup étaler la pâte à sucre. C'est un rouleau à pâtisserie. Tout simple. Mais je n'en avais pas du coup très utile. Ensuite j'ai pris des gobelets tout simples comme ceci. Il y en a 50. Par paquet. Je suis en train de vous présenter des verres quand même. Mais j'aime trop. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse le haul achat. Mais course du coup alimentaire pour les gâteaux etc. Enfin ce que je vais acheter pour la gender reveal. Mais du coup pas matériel mais alimentaire. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Je ne sais pas. Mais je sais que certaines personnes des fois font des hauls retours de course. Et que ça plaît beaucoup. Donc je préfère vous demander. Dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite j'ai pris une nappe. Alors je ne sais pas du tout si je vais m'en servir. Parce que j'ai également des nappes en gaz de coton. Et c'est peut-être plus sympa. Ça va dépendre de la taille de la table du buffet en fait. Mais voilà. Au moins. De toute façon ça sert toujours la nappe. C'est 1m18 x 20m. Donc elle est énorme. Je l'ai un peu déchirée là. Du coup voilà. Je ne sais pas quelle couleur vous la voyez. Moi je la vois marron. Top. Ça sert toujours. Et du coup à moins 50% ça revenait pas cher du tout. Je crois que ça revenait dans les 3€ et quelques. Donc nickel pour 20m de nappe. Du coup voilà. J'espère que mes petits achats vous auront plu. Que ça vous a donné des petites idées pour vos futures fêtes. Ou même une future gender reveal. C'est un petit peu le thème. En soi ce que je vous ai montré ça peut également servir pour des anniversaires ou pour d'autres choses. Comme par exemple les bonbonnières, les présentons à gâteau etc. Du coup j'ai trop trop hâte. Là je décompte les jours. Et de toute façon je pense que je vais vous faire un vlog préparation. Je vais aussi vous poster des petites vidéos sur TikTok. Et bien sûr je vous posterai la vidéo révélation. Je vous remets mes petits réseaux sociaux là si jamais vous voulez venir me suivre. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo si elle vous a plu. Et à part ça je vous fais plein 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 de gros bisous. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous !